salut les poké fans on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez exceptionnelle puisque nous sommes le 12 août soit dix jours avant la sortie et regardez ce qu'on a trouvé regardez regardez ça c'est 8 boosters origines antiques qu'on a trouvé aujourd'hui dans un magasin lyonnais donc c'est un exploit pour la ville de lyon d'avoir des boosters aussi aussi tôt dans le temps par rapport à la sortie c'est bien la première fois que ça nous arrive dernière fois on avait eu juste la veille la veille de la sortie de ciel rugissant deux jours avant mais non je crois que c'était la veille donc là on donc on a eu enfin dans les mains un display et on a pu choisir les boosters que l'on voulait dans ce display là donc on en a pris quatre de façon à voir chacun l'illustration à ouvrir donc moi je vais ouvrir ces quatre là et toi tu ouvriras les quatre autres je te les mets ici donc on va prendre un peu notre temps 1 on est super content super content donc je mettrai ça sur la sur le la vidéo sur le sur ma chaîne forcément vous êtes là pour regarder ça là dessus il faudra aussi il faudra aussi aller aller sur la page du groupe facebook que j'administre si ça vous dit poursuivre pas vos échanges etc si vous voulez je rejoins une communauté qui commence à être assez assez importante donc je mettrai le lien dans la description de la vidéo pour premier booster xy7 premier booster c'est ça et il s'ouvre très facilement comme d'habitude c'est ça mais j'ai même pas fait la présentation du booster j'y suis allé directement et alors c'était un booster quoi voilà c'est ou pas ou pas gangland style donc un code online ils ont rien changé c'est toujours la même face ils sont rien fait de spécifique pour l'instant j'ai pas envie de les offrir j'ai pas envie moi j'ouvre moi j'offre pas les miens donc on a donc un ou pas et on va faire le 1 2 3 1 2 pour mettre la rare et la reverse à l'arrière comme ça c'est ça qu'on fait voilà j'ai déjà une phrase qui voulait rien dire parce que oui c'est ça c'est ça plutôt ça fait longtemps que j'ai pas ouvert de booster je suis perdu je suis perdu donc on a un petit évoluif on sait à peu près les cartes qu'il y a dans la série sans avoir vu les screens donc c'est pour ça qu'on a mis le petit trio même si mentali ne fait pas partie de la série malheureusement notre grand regret enfin surtout le mien donc on a un petit évoluif qui est donc la carte 63 sur 98 le logo encore une fois le temps que je m'y fasse je ne sais pas quoi c'est un iris moi je semble un soleil bizarre mais une ruine un truc comme ça enfin donc première carte qu'on a et s'agit donc d'un évoluif ensuite on a un persian très joli carte on va prendre notre temps pour cette ouverture sauf si on tombe sur chacun des chacune des illustrations qu'on aura déjà vu j'aime pas trop ce genre d'illustration façon pastel enfin non c'est les craigrasses façon craigrasses c'est pas terrible non plus c'est pas terrible un pyrrhonir très joli grand golem ouais et là tu vois les cartes sont bien coupé enfin pour l'instant pas durer ouais ouais bon bah j'ai parlé trop tôt donc un casque chance qui n'a pas de chance parce qu'il est mal coupé et je trouve que jaune il est moins jaune que d'habitude qu'il ya on attaque les peu commune regarde qu'elle médite elle prie les runes elle prie les runes de je ne sais trop quoi les runes antiques un métang de type acier un régiroc qui est donc une rare donc c'est une rare je sais pas si c'est une rare holo ou pas une rare reverse et le dessin me fait beaucoup penser à ce qu'on pourrait trouver dans un dessin animé à une scène de dessin animé en fait avec le le pied qui se lève et le sable qui reste et ensuite on a on a donc une deuxième rare super et c'est une une rare holo une rare holo on a le fait vraiment vraiment sympa l'éviator l'éviator je te reste presque bouche bée quand on découvre une nouvelle série comme ça vraiment très très belle je te laisse les mettre les deux sous pochettes on n'a pas des pochettes tip top mais c'est des pochettes quand même mais que rien oui normalement rempli le poil dedans oui je continue mais je regarde comment tu mets ça dedans comme ça regarde donc c'est des perfect size ils sont perfect coupé effectivement donc on attaque avec un deuxième booster qui est un booster tir à nocif malheureusement je me suis rongé les ongles donc j'ai du mal avec l'ouverture et on va y arriver donc là à l'heure actuelle on essaie de monter un groupe pour faire le groupe d'échanges pokémon un peu comme ce qu'on fait les anglais de leur côté donc tir à nocif on aura à nouveau un grand problème alors c'est quoi du coup c'est un méga tir à nocif shiny un truc comme ça ouais de 32 pour mettre les cartes à l'arrière donc on a pris des cartes totalement au hasard enfin des boosteurs totalement au hasard dans le display qui a été présenté face à nous donc on espère qu'on aura quand même c'est un golem et après c'est que les mastocs donc golem à stock un terrain donc c'est un terrain qui est fait en pâte à modeler à côté d'un décor réel j'ai l'impression intégré dans un décor réel donc un balbuto qui volent je partie en attaque gifle je ne sais pas attaque tournante moi c'est plus une attaque tournante tu as raison le sépiatros qu'on avait déjà eu dans dans les dans les échantillons qu'on a ouvert dans la vidéo précédente donc moi ce qui me perturbe c'est que ce soit une commune vraiment ouais parce que c'était une rare dans une rare rouleau dans l'autre mucuscule tu peux les excusez nous pour cette petite interruption je t'attends enferme le tout d'un coup ça voilà on a séquestré le téléphone comme ça il sonne pour rien presque fini voilà c'est les aléas de la maison encore vous n'avez pas de chat qui vient qui vient nous embêter c'est bon tu reviens donc on était sur un mucuscule et on a donc le lien spirituel junko donc ça laisse ben forcément ça laisse supposer qu'il y a un junko x et donc un méga junko x un bras écologique d'accord quoi bon qu'est ce qu'il fait le bras écologique il trie les cartes regarde ce qu'il attrape ça a l'air d'être un petit un petit gris gris un petit gris gris voilà un casque chance et donc la première commune rivers qui est donc un balbuto et ensuite nous avons donc forcément une rare et un régis style en simple rare d'accord d'accord donc régis style régis rock on est dans les régis je crois tiens je te laisse mettre toutes les deux sous sous pochette s'il te plaît tu l'as mis où tu les ai mis où tu fais pas de différence sur tout au même endroit c'est ça je pose et je continue à ouvrir ça sont pas mal les perfect size bien tu galères un peu les mettre dedans j'ai l'impression manger un peu foire et derrière et légèrement le devant façon normalement on devrait avoir un display je sais pas quand est ce qu'on aura je sais pas combien je pourrais avoir display donc façon je annoncerai ça sur sur le groupe facebook de vente échanges qu'on est en train de faire que je répète je répète je répète je répète je répète mais voilà j'ai envie que ce groupe qui fonctionne qu'il devienne un peu le groupe à suivre le groupe de référence alors et on attaque donc ensuite avec un axolto c'est axolto qui prend son bon temps dans un bain d'eau chaude tixièche marqué l'attaque ça a l'air d'exa soit 20 dégâts de ce pokémon donc voilà une double donc première double qu'on a si on a eu deux doubles en dresseur mais les dresseurs on s'en fout un peu minigal magica forcément s'il ya l'éviator derrière il ya forcément magica ça fait plaisir de vous revoir moi j'aime bien magica 2e double énergie spéciale donc en fait dans cette série il ya 98 cartes 98 cartes plus deux trois ou quatre secrets je sais plus énergie danger voilà danger danger jolie fleur que le mignon et d'habitude jolie fleur c'est une rare donc encore un bras écologique ouah à la même taille en haine taille en alphard rivers franchement est superbe elle est vraiment très très belle et ensuite on a un régis voilà on continue on continue les les régis up et donc le dernier booster donc là juste avant on était sur un booster j'ai mangé son nom c'est lui la la réquaza chani et donc là on est sur un groudon ou un primo groudon chani et je vais en profiter de ce booster là pour vous le pour vous le montrer donc un c'est voilà repos si ça vous intéresse si vous avez aussi ça vous intéresse pas et bah tant pis en général c'est pas le le booster qui nous intéresse donc voici ce qui se trouve à l'arrière il ya du violet il ya du violet moi je veux le rallye quand t'as dit qu'il ya un rallye quand on commune moi je veux le rallye quand j'ai pas pourquoi j'adore ce pokémon si je sais pourquoi aussi parce que le rallye quand c'est une c'est une inspiration d'un vrai poisson qui est un poisson préhistorique vivant et donc le c'est la cante qui n'est pas le reliquant qui n'est pas le reliquant c'est un c'est la cante donc si le c'est la cante vous intéresse vous chercherez sur google qu'est-ce qu'un c'est la cante non ils sont plus 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 me sélés que les autres plus mais vous vas-y hop 1 2 3 1 2 1 2 voilà c'est bon tu as du mal ouais j'ai du mal j'ai du mal sa fin de journée je suis un peu fatigué hop et donc on attaque avec un apitrini un reste ça me fait penser à l'épisode qu'on a vu l'autre fois dans le pokémon de pokémon noir et blanc avec le l'histoire du du jeu c'est plus quoi une histoire de position alors un balbuto j'ai l'impression qu'elles sont différentes les cartes qu'elles sont un petit peu passé au niveau de de l'image elles sont un peu un peu clair elles sont moins sont moins moins sont peut-être moins coloré j'ai l'impression donc un mini gal dites-nous ainsi l'impression que j'ai voula vous la ressentez aussi moi je l'ai pas un miaou je sais pas moi je trouve plus clair peut-être que les dessins sont plus bien spirituel jacquot un motisme ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ce pokémon un énergie danger et donc là on attaque avec une commune ah bah tiens le balbuto en reverse et là tu vois la couleur elle est plus plus foncée mais ça c'est c'est du haut au côté rivers j'ai l'impression qu'ils ont ils ont prévu que toutes les cartes étaient comme des rivers et les ont pas français façon à ce que le le brillant renforce la couleur même s'il n'y a pas de brillant peut-être peut-être parce que vu qu'ils appliquent une couche par dessus en plus pour foncer la carte c'est qu'une supposition et ensuite nous allons avoir donc une carte acier et qui est qui est qui est un métalos donc qu'une seule lot pour l'instant sur ce que sur les quatre boosters que j'ai que j'ai trouvé on est content de découvrir la série j'aurais bien aimé avoir quand même une petite ultra de mon côté notre première ultra soit pas mal n'est pas si on en aura une des x y 7 pour l'instant pour l'instant là dans notre ouverture là aujourd'hui j'ai pas sur ce moi je te laisse la place allez c'est parti à moi on change juste de siège c'est bon ça passe oui c'est bon tu les comprends pas trop alors nous voilà voilà je sais plus ce que je voulais dire qui m'a perturbé donc voilà donc bah pareil moi je vais ouvrir mes quatre petits boosters je suis très contente d'ouvrir du x y 7 avec 10 jours d'avance et voilà donc je commence avec groudon c'est ça shiny ou primo groudon je sais pas et peut-être un primo ouais moi j'ai des ongles alors peut-être que ça sera plus efficace et peut-être que du fait que des ongles ce sera plus gentil je pense qu'on aura un magique harpe là et moi je suis gentille moi bon je le jette celui-là alors tout à fait tiens je vais essayer de faire un origami alors c'est parti magique magique harpe je pensais que tu rigolais mais en fait tu l'avais vu mais oui mais moi j'ai même pas vu en fait le magique harpe tyronil c'est pour ça que tu n'as pas réagi c'est ça mais migal donc là on l'a bien en double celle-là mais j'ai l'impression que c'est le même booster porigon on les connaît toutes déjà vu jolie flore déjà vu non lien spirituel tyrannosif donc ça c'est une carquette spécialement pour jus colimucus romar pour moi aussi apyrène t'as vu sa tête elle a l'air agressive quand même c'est une peu commune en reverse et en rare un régistil un régistil alors ça me dit quelque chose on l'a déjà eu c'est un double c'est une double hop on continue avec le rayquaza shiny que j'ouvre totalement n'importe comment alors là oui c'est foutu 3 1 2 hop là en fait c'est comme ça qu'il faut faire pour le mettre dedans alors pyrrhonine encore ? oui mimical bon moi je crois qu'on a fait le tour des communes peu communes golemastok mais c'est pas la même chose que tout à l'heure 1 c'est piatros donc là du coup on les connaît ah non pourquoi ça tombe sur moi t'es né fixe mais j'avoue que l'image est très jolie ton meilleur copain illustration est chouette il est bien dessiné mais je ne l'aime pas métang lui j'ai pas l'impression qu'on l'a vu si 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 on l'a vu mes angles t'as déjà oublié ben écoute ça on l'a pas vu recycleur d'énergie un pyroli qui il est chouette et c'est une est-ce que ça serait pas sui et si si c'était sui forcément c'est sui alors voilà c'est une peu comme une reverse et ouh je vais aller doucement ouais 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 joli on parlait tout à l'heure justement qu'il y avait certainement un Junko X donc bah tu vois tout l'a fait venir Junko X c'est cool ça bon bah du coup on aura notre première ultra la première ultra vas-y donne hommage de la mettre dans la pochette super chouette et donc c'est la 2 non la 7 sur 98 je continue avec le booster méga tyrannosif shiny c'est un peu long à dire en fait du coup non c'est juste un méga tyrannosif il est pas shiny il est pas shiny non il est pas spécialement shiny moi je le trouvais très très vert donc je me suis dit peut-être qu'il est shiny bah le shiny c'est plus l'inverse de la couleur habituelle ouais donc c'est pas l'inverse là effectivement donc il serait plus euh n'importe quelle couleur sauf ta couleur habituelle voilà c'est ça c'est pas mal que c'est perfect side qu'on a prise ce matin oh mais t'as cramé le machin et du coup t'en as fait quoi ? t'en as donné qu'un ? non t'en as donné qu'un d'accord t'es gentil mais pas tant que ça pas trop non plus quand même pas tant que ça finalement alors mystère alors lui on l'avait eu dans les échantillons aussi c'est ça encore t'es râle ouais mucuscule le petit miaouus pyrrhonine apyrène qu'on avait eu juste avant juste avant Henri Vass un lien spirituel pharemp j'aime beaucoup pharemp ici donc il y aura un pharemp ex et un méga pharemp visiblement et certainement la même chose en full art mystimaniac mysti quoi ? mystimaniac tu dis ça moi ? oui mystimaniac si tu veux migalos un peu comme une reverse bon moi j'aime pas trop les pokémon araignées mais bon et kaorin en rare donc là on attaque avec le tout dernier on va terminer oui avec le tout dernier booster ou pas ou pas kaorin il est mal coupé oh le vilain oula qu'est ce que c'est que ça ? un sépiatope mais version dessin d'enfant j'ai l'impression tu vois ouais je sais pas c'est vraiment mais il est pas à l'envers bizarre non non c'est ça la tête elle est pas normalement c'est pas dans l'autre sens bah non le chapeau la pointe elle pointe vers le haut ça me parait étrange une petite chose enfin voilà reprends le pour voir un sépiatope étrange oh ah si ah si voilà il est à l'envers le sépiatope bon bah reliquante met la moi sous pochette il a des copains reliquantes avec lui en plus il y a plusieurs reliquantes dessus voilà vas-y donne la moi je la mets sous pochette Balbuto qu'on a déjà vu tout à l'heure met une commune sous pochette franchement c'est juste parce que c'est un reliquante voilà donc tarsal bien dark hein elle parait triste mais regarde je sais pas elle a l'air enfermée enfermée dans une pièce je sais pas où la pauvre bon celle là j'en ai marre de la dire ville abandonnée farfait du vey oh jolie aussi on dit rien celle là non c'est la première fois qu'on l'a recycler d'énergie wow un porégon z red donc en rare en rare reverse trop bien et pour finir l'Eviator en rare l'illustration me fait penser à celle qui avait été faite pour les tripacks en noir et blanc avec la promo je te laisse la main pour faire un petit récap si tu veux bien faire un petit récap je vais faire un petit récap hop hop je mets juste les deux cartes sous pochette mais je vais le faire non je suis en train de le faire et comme ça vous assistez à comment est-ce qu'on met une pochette d'accord donc en fait tu les mets à l'envers oui moi je les mets à l'envers comme ça avec ah ça va m'énerver maintenant avec l'autre slave tu la mets en dessous et ça ferme la carte hermédique voilà c'est ce qu'on devrait faire donc voici pour cette ouverture de ces quelques cartes je vous fais le tri en live parce qu'on l'a pas préparé mais c'est pas grave parce qu'on les passe après le reliquant voilà pour moi c'est une ultra c'est une carte commune moi je suis fada de imaginons qu'un jour il existe un reliquant ex alors là mais tu sais qu'il existe un reliquant secret oui j'aimerais bien l'avoir ce reliquant secret en fait mais bon va trouver reliquant secret donc on a qu'une seule qu'une seule holo oui on a qu'une seule holo bah écoute pourquoi pas on aurait dit avec d'autres boosters que ça aurait été une petite ouverture mais pour le coup ce n'est pas une petite ouverture puisqu'il y a un reliquant et en plus que c'est une première ouverture de booster xy7 donc nous on est très contents voilà donc là on a eu donc un petit porigons que vous voyez ici ça veut dire que si il y a le Z il y aura le 2 et le porigons de base je pense Regiroc Balbuto un petit hentei superbe un balbuto j'ai pas déjà dit balbuto si t'as déjà dit balbuto ah mais c'est un autre balbuto d'accord c'est un autre balbuto c'est un autre balbuto t'est une fixe il ira dans son dans son dans son dans son classeur avec elle aussi tiens ou lui migalus voilà je vais faire une petite triplette là apyrène et migalus et porigons ensuite on a une petite holo qui est donc un petit léviator il y a un monsieur devant avec son un pêcheur c'est un pêcheur c'est un pêcheur qui a pêché un léviator bah il a du courage et bah bonne chance il va se faire bouffer et ensuite on a juste les rares simples donc avec un régis un métallos un régistil encore un régistil un léviator un caorine et encore un régist encore un métallos bon bah on a fait le tour hop et on finit avec les deux ultras de cette ouverture alors le méga reliquant ex full art voilà c'est le reliquant de la mort qui tue parce que c'est un reliquant et qu'ils sont trois voilà vous avez compris j'adore ce pokémon et je sais pas allez savoir pourquoi donc moi je cherche tout ce qui est en rapport avec reliquant donc euh figurines peluches aquarium aquarium non pas non mais j'ai déjà plein d'aquarium ici et donc la véritable ultra de cette petite ouverture qui est donc un Junko X qui est donc la carte 7 sur 98 oui voilà petite macro et vraiment une superbe carte donc vraiment avec des en général on se rappelle toujours de la première ultra après ce qu'il y a c'est que moi j'ai remarqué que la première ultra qu'on a eu dans la version précédente c'était un un Chamin X et c'est que beaucoup d'autres personnes ont eu comme première ultra le Chamin X donc est-ce que ça sera le cas d'autres d'autres personnes dites-nous si le premier ultra que vous allez avoir enfin que vous avez eu ou que vous aurez peut-être dans le futur est un Junko X ça nous intéresse de comparer cela et moi je me rappelle même de la première ultra de primo-choc tu t'en rappelle ou pas ? un charpé d'OX ouais qu'on a eu une deuxième fois c'était qu'on a échangé avec Charles quand on était sur Montpellier il y a quoi ? un mois c'est bien ? un petit mois ? déjà donc voilà c'est tout pour cette petite ouverture avec nous on se retrouvera bientôt sous peu pour d'autres aventures pokémon on a plein plein de choses à ouvrir et on arrive bientôt de s'en abonner donc on a préparé un petit truc pour les 200 abonnés donc tout petit donc vous verrez quand on y sera voilà sur ce à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt